Ces mystères sont encore inexpliqués. Bonsoir. Autant vous le dire tout de suite, Mystère ce soir risque de vous donner le vertige et encore plus qu'à l'accoutumée. Avec ces événements qui se sont déroulés en Belgique, à Ouattrimon le mois dernier, des événements dont les gendarmes et les autorités ecclésiastiques ont été les témoins et que la presse et la télévision ont rapporté. Simple poltergeist pour les uns, vous savez, ces esprits frappeurs dont nous avons déjà beaucoup parlé dans Mystère, ou alors véritable possession diabolique. Toujours est-il que Mgr Patrick Meurand, que nous recevrons sur ce plateau, a cru utile de pratiquer un exorcisme. Seules les caméras de Mystère ont été autorisées à filmer l'événement. Vous allez voir ce document, il est très impressionnant. Et je dirais même qu'il est assez effrayant. Cela dit, tout de suite, en quelques images rapides, ce que Mystère vous propose ce soir. Pendant près de trois ans, depuis juin 1988, la famille Laval a vécu les pires cauchemars. Leur maison a été presque quotidiennement le théâtre d'événements fantastiques et toujours inexpliquée. La force de la prière collective. Condamné par la médecine, Jacques Brossier, chirurgien dentiste, rejoint le groupe de prière de Maggie Lebrun. Aujourd'hui, il est définitivement guéri. A l'âge de huit ans, Angélique se met à parler en anglais, couramment, sans l'avoir jamais appris. Terriblement attirée par l'Angleterre, elle découvrira plus tard qu'elle y aurait déjà vécu au XVIIIe siècle. L'homme de Néandertal est-il toujours vivant ? Depuis des siècles, d'étranges créatures ont été vues dans le monde entier. En particulier aux Etats-Unis, où on l'appelle Bigfoot. Depuis près de mille ans, le sarcophage d'Arles-sur-Tec se remplit d'une eau très pure, venue de nulle part. Les investigations scientifiques écartent la supercherie, ainsi que tout phénomène naturel. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui s'est passé trois ans durant chez les Laval. C'est en 1988, dans cette paisible région du centre de la France, que Jacques et Catherine Laval ont enfin pu acheter la maison de leurs rêves. Ils espéraient pouvoir y vivre tranquillement avec leurs deux filles, car rien ne laissait présager les terribles événements qui allaient suivre. Je suis venue à acheter cette maison, parce que mon mari et moi voulions acheter une maison. Et en allant chez des amis, en passant, on voyait toujours cette maison qui était en vente. Donc on a fait le nécessaire pour y habiter. Quand on est rentré dedans pour emménager, moi j'ai voulu booster un peu la tapisserie, voir qu'il y avait des toiles d'araignée et tout. Et en nettoyant des placards que l'ancienne propriétaire avait laissés, là j'ai trouvé des images pieuses. Catherine est surprise que les anciens propriétaires n'aient pas emporté ces images pieuses avec eux. Puis un jour, alors que les Laval travaillent dans le jardin, Catherine va faire une autre découverte. Une tête d'ange enfouie dans la terre. Rien de vraiment inquiétant, et pourtant Catherine n'est pas rassurée. Et sans comprendre pourquoi, c'est avec angoisse qu'elle regarde l'église qui domine la vallée. Les enfants sont couchés. Tout est calme. Jacques a repris son travail. Il est gardien de nuit dans un supermarché de la région. Pour la première fois, Catherine est seule, chez elle, la nuit avec ses filles. Et soudain... Quelqu'un marche dans le grenier. Ce ne sont pas les fillettes. Elles dorment tranquillement. Au début, c'était des craquements. Donc je pensais que vu que la maison était vieille, c'était le bois qui travaillait, qu'il n'y avait pas de problème. Et fur et à mesure que les jours passaient, les pas en continuaient, tous les soirs, tous les soirs. Bon, ça amplifiait parce qu'il y avait des bruits de comme-ci. En fin de compte, à la fin, il y avait quelqu'un qui habitait là-haut et qui se promenait de long en large. Et j'ai passé la nuit comme ça. Donc là, le lendemain, quand mon mari est arrivé, le lendemain matin, je lui en ai parlé. Il me disait, tu te fais des idées, la maison est vieille. Bon, c'est peut-être un bruit que tu as cru entendre. Et il me disait, il n'y a peut-être pas quelqu'un quand même qui est ici, quoi. Attendez ! Moi, mon premier doute, c'était qu'à ce soit des idées. Ou qu'à l'heure, étant donné que c'était une maison qui a été pendant un bon petit moment au fond d'être habité, que ça aurait pu être aussi bien le parquet ou les murs qui travaillaient, quoi. Dans la journée, c'est Jacques qui reste à la maison. Les enfants vont à l'école et Catherine travaille dans le village voisin. En plus de ça, ce qui me surprenait, c'est que la boîte de paille se trouvait bloquée par un tas de bazar, parce qu'ils ont stocké pas mal de choses, ils avaient réussi à passer par-dessus tous les objets qu'il y avait pour me tomber dessus. Un soir, j'étais en train de regarder la télévision. Et puis d'un seul coup, je sentais une présence derrière moi, sur une chambre de médezanie. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. Je me suis retourné, j'ai vu deux ombres. Je pensais que c'était mes enfants. Les enfants, allez-vous coucher ? Je n'ai pas l'heure pour regarder la télévision. Et puis bon, je n'ai pas prêté attention. Je pensais que j'étais à part de se faire coucher. Je me replonge dans le film. Et puis, au bout d'un quart d'heure, je me retourne, je revois deux ombres. Et là, j'ai décidé de monter directement dans la chambre. Et prêt à monter les escaliers. Il y a les deux ombres que j'avais perçus, je pensais que c'était mes enfants. Tout compte fait, c'était deux genres de silhouettes qui sont carrément atteints comme des rideaux. comme si on tirait sur des rideaux pour les ouvrir. Que se passe-t-il dans cette maison ? Quel est ce bruit de pas qui revient chaque soir à la même heure ? Et comment expliquer ces ombres qui glissent dans la nuit ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !